Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Juste un petit rappel, rappelez-vous de vous abonner, parce qu'en fait, j'envoie plusieurs vidéos par semaine. Si vous voulez avoir l'alerte, vous vous abonnez et vous cliquez sur la petite cloche, comme ça, vous êtes sûr de tout recevoir et vous manquerait rien, parce que vous pouvez souvent m'envoyer des messages en disant « Est-ce que tu as fait une vidéo là-dessus ? » « Oui, mais t'es passé à côté chouchou ! » Abonne-toi et clique, d'accord ? Je vais vous parler de votre enfant intérieur aujourd'hui. C'est très important parce qu'en fait, votre enfant intérieur, il vit à l'intérieur de vous. En chacun de nous, on a un enfant intérieur. Et vous savez quoi ? S'il est traumatisé, nous pouvons réagir de façon parfois étrange, ou même de façon illogique, à plein d'événements qui nous arrivent dans notre vie. Donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment comprendre qu'il a besoin de notre aide ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'aucun enfant n'est capable de subvenir seul à ses besoins et ne peut pas non plus faire face à un traumatisme, et d'ailleurs, quel que soit le traumatisme. Il n'a tout simplement pas les outils émotionnels nécessaires pour ça. Par conséquence, il porte ce traumatisme en lui, les années passent, et ce traumatisme commence à influencer tous nos domaines de vie, nos relations, notre santé, notre carrière. Et vous allez voir qu'avec le temps, en fait, notre enfant intérieur, il ne disparaît pas. Il est toujours avec nous. Donc, comment savoir si votre enfant intérieur a vécu un traumatisme ? Eh bien, je vais vous donner six indices clés. Par exemple, premier indice, vous avez peur d'être abandonné. Oui, oui, vous avez peur d'être abandonné. Avec la peur d'être abandonné, il y a généralement une espèce de codépendance, un sentiment de vulnérabilité, d'insécurité, qui oblige la personne à s'accrocher désespérément aux autres. Ce qui, à son tour, en fait, empêche l'établissement de relations qui sont des relations saines. Ça veut dire que l'épreuve de loyauté de votre partenaire ne vous aide pas à arrêter de vous inquiéter. D'accord ? Deuxième signe qui est important, vos limites personnelles sont soit trop faibles, soit trop rigides. Malheureusement, en fait, dans plein de familles, les enfants ne sont pas encouragés à s'exprimer librement, à parler ouvertement de leurs sentiments, par exemple. Ça veut dire que l'enfant se voit refuser le respect et cette espèce d'espace personnel. Chacun son passé, tous ses gestes sont contrôlés. Et il commence à penser que c'est comme ça que ça devrait être. Parce que c'est la norme. D'accord ? Donc il va considérer que ses comportements seront normaux. Ça veut dire qu'il ne sera pas surprenant que, même à l'âge adulte, une telle personne ait encore du mal à parler de ses désirs, de ses sentiments. Soit elle ne protège pas du tout ses frontières personnelles, soit, au contraire, elle construira un mur entre elle et puis le monde extérieur et réagit douloureusement à toute tentative d'entrée dans son territoire. D'une façon purement pratique, ça peut se traduire par le fait que, dans les moments difficiles, une personne comme ça ne partage pas sa douleur avec ses proches, mais arrête simplement la communication. La communication se renferme sur elle-même, par exemple. Troisième signe, vous avez honte d'exprimer ouvertement des émotions telles que la tristesse et la colère. En fait, la honte, c'est une émotion incroyablement puissante et très toxique, mes chouchous. Vraiment. Elle naît dans un enfant quand les adultes l'offensent, le laissent sans soin, le négligent, utilisent la violence contre lui. Et en fait, l'enfant prend le blâme pour ce qui se passe sur lui-même. Ça veut dire qu'il est sûr que ça lui arrive parce qu'il est mauvais. Et dans ces cas-là, en fait, il n'exprimera plus du tout ses sentiments. Quatrième signe, vous ne faites confiance à personne, y compris à vous-même. Oui, mes chouchous. En fait, la peur de ressentir une douleur émotionnelle, à nouveau, nous amène à croire qu'on ne peut pas faire confiance aux gens, qu'on ne peut rien attendre de bon de leur part. Et vous êtes le plus triste avec ça, c'est que, souvent, nous arrêtons de nous faire confiance. Et ça, c'est dû à une faible estime de soi, à un manque de confiance en soi, du fait que, dans l'enfance, nous avons été dévalorisés, humiliés, abandonnés. On nous a dit systématiquement que nous étions trop sensibles et du coup, on faisait peu d'efforts pour essayer de rétablir les choses. Nous avons donc progressivement assimilé l'idée que nous ne sommes pas assez bons et apparemment, nous ne deviendrons jamais la personne que nous devons devenir. à réfléchir et à méditer, encore une fois. Cinquième signe, vous faites de votre mieux pour plaire aux autres et éviter des conflits. Ça veut dire que vous avez peur de décevoir les autres parce que votre perception de vous-même dépend directement de ce qu'ils pensent et disent de vous. Très probablement même, enfant, vous dépendiez des évaluations des autres. Ils étaient extrêmement importants pour vous d'entendre que vous étiez bon, que vous étiez prêt à faire tout ce qui était en votre pouvoir pour votre entourage. Et puis, sixième point, vous êtes accro. La dépendance est toujours un signe d'un traumatisme non traité. Au lieu de se retrouver face avec ses émotions, nous nous efforçons d'éviter la douleur, de noyer les sentiments, quel qu'en soit le prix. Et vous allez voir que généralement, nous ne dépendons pas de la substance ou du processus en lui-même, mais du soulagement, de la possibilité de fuite que ça nous donne. C'est donc inutile de se demander qu'est-ce que j'essaie d'éviter ? D'accord ? Quel sentiment suis-je en train de supprimer ? Ou qu'est-ce que je continue de nier à travers ça ? Quand on devient adulte, du coup, notre enfant intérieur, il ne disparaît pas. Il continue à vivre en nous. Nous rappelons toutes sortes de blessures que nous n'avons pas encore guéries. En tout cas, la première étape vers la guérison, c'est de reconnaître l'enfant intérieur en vous-même, y compris tous les sentiments et les émotions indésirables et inconfortables que nous avons niés pendant des années. Ça, c'est extrêmement important. Et puis ensuite, passez du temps avec votre enfant intérieur. Passez du temps à le soulager, à le rassurer et à lui dire que OK, petit, tu as vécu ça parce que tu n'avais pas les ressources. Maintenant, tu peux développer ces ressources et je vais les développer pour toi. Et en fait, tu resteras cet enfant intérieur mais en développant les ressources aujourd'hui, dans le présent, en tant qu'adulte, je te libérerai de ces émotions néfastes. Et du coup, on va nettoyer notre enfant intérieur. C'est la raison pour laquelle de faire un travail sur le développement personnel. Notamment, revoyez cette vidéo et interrogez-vous parmi ces six signes quel est celui qui vous colle le plus. Parce qu'on a tous nos petits nos traumatismes avec notre enfant intérieur. Mais quel est celui qui vous correspond le plus ? Et décidez de faire un travail de développement personnel là-dessus. Peut-être ça peut être le sentiment d'abandon, peut-être ça peut être sur la honte, peut-être ça peut être sur la colère. Et travaillez ce trait de caractère. Si vous travaillez ce trait de caractère-là, en le travaillant, vous libérez votre enfant intérieur et donc vous libérez tout votre potentiel. C'est un beau travail à faire. Je vous aime. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo.